Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, comme tu le vois je suis en déplacement, je suis du côté de Royan et je veux te raconter une petite expérience et notamment répondre à cette question est-ce que je dois fournir le linge quand je fais ma location en courte ou durée ? Comme tu le sais, je vais balancer l'introduction et on se retrouve juste après. Allez c'est parti ! Alors avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, je vais t'inviter à rejoindre si tu ne l'as pas encore fait, les milliers de personnes qui suivent cette chaîne YouTube, les milliers d'investisseurs et entrepreneurs. Donc je t'invite tout simplement à cliquer en bas de cette vidéo ou sur le côté, tu vas trouver un bouton où tu peux t'abonner à la chaîne. Je t'invite vraiment à rejoindre tous les milliers de personnes qui suivent aujourd'hui cette chaîne YouTube, une chaîne où on parle d'immobilier, on parle d'investissement locatif, on parle de location en courte ou durée et on parle aussi d'autre chose qui est la sous-location. Alors si tu ne connais pas la sous-location, je t'ai préparé une formation gratuite d'une heure, je t'invite à la découvrir en bas de cette vidéo, tu trouveras un lien. Ça te permettra de découvrir ce type de business en fait, où tu peux te lancer dans l'immobilier sans avoir recours aux banques et ce de manière très rapide et dégager ton premier cash flow au bout de 30 jours. Donc ça, je t'ai préparé une vidéo où je t'explique tout ça. Et puis si toi au contraire, tu es plutôt un investisseur immobilier et que tu veux te lancer en immobilier, tu veux notamment faire une location à haut rendement type location courte ou durée, eh bien c'est pareil, je t'ai préparé une formation gratuite d'une heure où on parle de location courte ou durée. Je t'invite à découvrir ça tout en bas de cette vidéo. Je t'invite également à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo. Pour moi, c'est un signe d'encouragement à continuer, à te livrer toujours et encore plus de vidéos totalement gratuites sur l'immobilier, sur un sujet qui me passionne énormément. Et puis c'est aussi quelque chose qui aujourd'hui me fait vivre. Clairement, c'est vraiment très rentable aujourd'hui de faire de l'immobilier. Et on en parle beaucoup plus à travers ma chaîne YouTube et à travers mes formations. Alors voilà, l'introduction a été lancée. Donc maintenant, je vais répondre à cette question. Est-ce qu'il faut fournir le linge quand on fait la location ou courte ou durée ? Alors, ça peut te paraître un peu surprenant que je parle de ça. Même moi, je trouvais ça bizarre de faire une vidéo là-dessus. Mais franchement, vu ce que moi j'ai pu constater très récemment, là tu vois, je suis du côté de Royan. C'est un petit lieu d'ailleurs plutôt sympa que tu peux voir derrière. C'est vraiment cool, vraiment chouette. Et en fait, avant de venir, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, sur Airbnb pour essayer de me trouver une barrière Airbnb. Et là, en fait, il y a un truc qui m'a scotché. C'est le nombre de personnes qui proposent en fait... C'est-à-dire que ce n'est pas forcément très très visible au premier abord sur l'annonce. Il faut le découvrir dans les règlements intérieurs que la personne a renseignés sur Airbnb. Mais ce n'est pas visible au premier abord. C'est qu'en fait, le linge n'est pas fourni. Pas de linge, pas de serviettes, rien de tout ça. Rien n'est fourni. Et en fait, la personne, elle te propose de te les fournir pour 25 euros. J'ai vu un appartement super, vraiment très sympa et tout. Avec un tarif en plus qui n'était pas spécialement bas par rapport à la concurrence. Mais voilà, la personne, en fait, elle ne met pas. C'est qu'en fait, je regarde dans les commentaires. Et là, je découvre que le linge n'est pas fourni. D'ailleurs, une personne lui a laissé un commentaire en disant « Oui, je ne comprends pas, il n'y avait pas le linge, etc. » Et puis, elle, en fait, elle répond en disant « Oui, oui, ce qui a été indiqué dans l'annonce, comme quoi je ne fournissais pas le linge. Par contre, je le fournis pour 25 euros de plus. » Donc ça, on va répondre à cette question. Ce n'est clairement pas du tout quelque chose qu'il faut faire aujourd'hui. Je ne comprends même pas que des personnes puissent faire ça. On va dire que ça, c'était il y a X années quand on a lancé Airbnb, quand Airbnb s'est lancé. Aujourd'hui, vous devez vraiment vous positionner comme un hôtel. Donc, quand vous allez à l'hôtel, l'hôtel ne vous demande pas si vous venez avec votre linge. Je veux dire, le linge, il est fourni. En plus, eux, ils changent tous les jours, ce qui est un gros plus. Alors que dans un Airbnb, on ne change pas tous les jours. On ne change qu'une fois que la personne a fait son check-out. Déjà, c'est la première chose. Alors, si en plus, vous dites à votre voyageur, « Par contre, il va falloir fournir votre linge. » Franchement, c'est abusé. Moi, je ne comprends pas cette façon de faire. Et si vous suivez cette chaîne, et si vous avez bien compris sur quel segment moi je suis, donc plutôt du haut de gamme, plutôt quelque chose de très qualitatif, avec du service, si vous vous positionnez vraiment comme ça, c'est là où vous allez faire de l'argent. Et c'est là où vous allez prendre des bonnes reviews, des bons commentaires, des bons avis voyageurs. Et c'est là où vous allez faire la différence. Alors ça, c'est la première chose que j'ai pu constater. La deuxième chose, c'est incroyable le nombre d'annonces avec des photos dégueulasses. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une catastrophe. C'est pris avec des téléphones, mais je ne comprends même pas comment on peut faire des photos comme ça. Même moi, avec mon téléphone, aujourd'hui, je fais des photos, si je voulais, je fais des belles photos, mais je préfère toujours passer par un photographe. Comme je vous le dis, comme je vous le recommande dans mes formations, je vous donne les bonnes adresses pour trouver des bons photographes professionnels. Là, vous voyez, j'ai lancé encore un listing sur Airbnb cette semaine. Le photographe, il est venu. Le lendemain, j'avais les photos. Non, même le soir, j'avais déjà les photos qui étaient retravaillées et qui, du coup, c'est un rendu exceptionnel. Si vous voulez, je vous mettrai dans le bas de cette vidéo le lien du listing que j'ai lancé. Vous verrez, vous verrez les photos. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, à partir du moment où vous mettez des belles photos comme ça, bien avantageuses, clairement, ça favorise la prise de réservation. Il n'y a pas photo. Donc, du coup, c'est le cas de le dire. Du coup, voilà, la première chose qui m'a frappé, c'est des personnes qui disent qu'ils ne fournissent pas le linge. Et d'ailleurs, même moi, je vois assez régulièrement que quand je prends des réservations, j'ai la question ultime qui est « Vous fournissez bien le linge ? » Et on va dire au moins une fois sur deux, j'ai cette question. Donc, ça montre bien que la plupart des listings aujourd'hui sont fournis sans linge. Les personnes ne mettent pas le linge. Vous devez venir avec votre linge. Mais ça, ce n'est pas possible. Si vous voulez faire du business, si vous voulez prendre un max de réservation, si vous voulez être vraiment positionné comme un businessman, c'est un business. Vous devez vous comparer aux hôtels. Vous devez faire la même chose que les hôtels. Enfin, pas exactement la même chose parce que justement, il faut trouver des éléments qui font la distinction entre eux et vous. Mais vous devez quand même fournir un standard. Le standard, c'est au moins fournir les linges, au moins fournir la serviette de toilette, au moins fournir le savon, le shampoing. C'est la base. Alors oui, effectivement, gérer le linge, c'est compliqué. Oui, ça a un coût, bien évidemment. Mais encore une fois, si vous faites en mode professionnel, vous allez trouver des moyens qui vont vous permettre de gérer ça comme les hôtels font. Ils trouvent des moyens pour gérer ça. Alors eux, c'est plus facile parce qu'ils sont dans un seul et même lieu. Ils ont une quinzaine de chambres, vingtaine de chambres. Effectivement, ils ont créé un lieu spécial launderie. Vous aussi, vous arriverez à faire quelque chose d'identique quand vous aurez beaucoup d'appartements. Au départ, c'était un petit peu le système D. Vous avez démarré un petit peu comme ça. Le linge va être la partie délicate du business. Mais ça va fonctionner. Donc franchement, la réponse, elle est très claire. Vous mettez le linge dans vos locations quant aux durées. Si vous ne le faites pas, franchement, ce n'est pas une attitude professionnelle. Ce n'est pas une attitude de quelqu'un qui fait ça en mode business. C'est quelqu'un qui fait ça en mode il a un appartement et pour qu'il passe le moins de temps possible pour gagner un max d'argent, cette personne-là propose le linge en supplément de 25 euros ou alors elle ne le fait pas parce qu'elle sait très bien que ça va lui prendre trop de temps. Mais ça, ce n'est pas en mode business, ce n'est pas en mode professionnel, pas du tout. Ce n'est pas en mode entreprise. Et si vous suivez ma chaîne, vous avez bien compris dans quelle optique je vous amène progressivement pour vos futures locations en courte durée. Donc ça, c'est la première chose. Puis comme je le disais juste avant, les photos. J'ai vu plein de listings avant de venir ici. Les photos étaient dégueulasses. Sur 10 annonces, il n'y avait peut-être qu'une ou deux qui étaient vraiment potables. Mais tant mieux quelque part. J'ai envie de dire tant mieux. Ça, c'est top parce que ça veut dire que vous derrière, vous allez vraiment exploser. Vous allez exploser parce que vous, vous allez utiliser des techniques de professionnel et les mêmes techniques que font les hôtels. Et du coup, vous allez clairement faire la différence. Vous allez vous positionner. Tout de suite, les personnes qui vont venir dans vos logements vont tout de suite se dire « En face de moi, j'ai un professionnel » et du coup, c'est vachement rassurant. Et du coup, vous, vous allez clairement faire la différence. Donc ça, j'ai envie de dire tant mieux. Ça vous laisse de la place. Mais franchement, le linge, non, c'est clairement pas possible. Donc du coup, si on doit retenir quelque chose dans cette vidéo, c'est un, vous fournissez le linge très important. Le linge, ça va être de toilette, le savon, le shampoing. Et deux, vous faites des superbes photos. Vous prenez un professionnel. Vous pouvez le faire par vous-même, effectivement. Mais franchement, moi, ça me coûte 90 euros de prendre un professionnel avec une société qui derrière retouche les photos. Je vous donne toutes les adresses et tout ça dans mes formations. Mais vous pouvez le trouver déjà par vous-même aussi. Dans votre vie, il y en a forcément des personnes qui font ça. Et ça coûte en moyenne entre 70 et 90 euros. Moi, je paie 90 euros parce que j'ai une option supplémentaire qui est qu'on retouche les photos. Mais sinon, ça ne coûte pas très cher. Franchement, si vous êtes à 90 euros près pour lancer votre location courte durée, il n'y a même pas moyen. Je veux dire, à un moment donné, vous faites quelque chose de professionnel, vous donnez les moyens de faire les choses bien. Sinon, ça ne sert à rien. Quand on fait un business, il faut investir de l'argent. Il faut investir dans des bons matelas, il faut investir dans des bons lignes de lit, dans des belles serviettes de toilettes. Il faut investir un minimum. Ça, c'est un coup de départ que vous avez. Après, c'est fini. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose qui était récurrent qu'il fallait payer tous les mois. Ça, c'est un setup pour lancer votre location courte durée. Donc, vous payez une fois. Après, c'est fini. Vous payez une fois et ensuite, après, vous allez voir que ça, ça va être amorti si vous faites 3 ans ou 5 ans de location courte durée ou 70 euros. Dans 5 ans, vous ne vous en rappellerez plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à un moment donné, voilà, faites les choses professionnellement et du coup, tout se passera très bien. Donc, du coup, bien fournir le linge et faire des belles photos. Et du coup, déjà, rien qu'avec ça, vous allez clairement faire la différence par rapport à vos concurrents dans votre ville. Cette vidéo va s'achever. Aujourd'hui, il fait super beau. Je me situe... Alors, vous voyez, du coup, je n'ai même pas réservé un Airbnb pour la conclusion de tout ça. C'est que ça m'a tellement saoulé que j'y vais aller hop, c'est bon, je réserve un hôtel. Donc, vous voyez, je suis dans un hôtel alors qu'à la base, je voulais réserver sur Airbnb. En plus, sur Airbnb, j'avais des... Vous savez, quand vous parrainez des personnes qui réservent sur Airbnb, couvrent des comptes, etc. Moi, je ne sais plus combien, je vais avoir une centaine d'euros de crédit et je ne les ai même pas utilisés. Alors, j'aurais pu l'utiliser et du coup, avoir la chambre nettement moins chère et tout, un appartement sur Airbnb nettement moins cher. Mais bon, moi, ça m'a saoulé quand j'ai vu ça. Je me suis dit, c'est bon, je pars sur un hôtel, basta, je ne vais pas venir avec mon linge, ça va bien. À un moment donné, je ne vais pas donner de l'argent à des gens qui ne sont pas foutus de faire un effort pour faire que leur listing soit quelque chose de professionnel. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao !